Bonjour à toutes et à tous, c'est Claudia Runcky, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un tuto maquillage pour la Saint-Valentin. Parce que maintenant la Saint-Valentin c'est dans quelques jours et du coup je vais vous faire un tuto maquillage. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les 35 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et franchement c'est juste énorme donc vraiment merci beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vais vous faire du coup un tuto pour la Saint-Valentin. Et du coup le maquillage il va tourner autour des taux roses rouges. Et pour ce maquillage je vais utiliser la Nauti Palette de chez Huda Beauty. Donc elle je l'ai eu il n'y a pas longtemps, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Et franchement elle est juste géniale. Donc je vous la présenterai au cours de la vidéo. Mais franchement elle est trop belle, elle a une super pigmentation. Donc voilà et on va pouvoir commencer tout de suite le maquillage. Donc pour commencer je vais commencer par faire mon teint. Mais avant il faut prendre tout le temps une crème hydratante pour s'hydrater la peau. Alors moi c'est une crème qui vient de chez Kiko. C'est la Smart Hydra Shot Cream. Donc en fait c'est pas vraiment une crème, c'est un peu un gel. Voilà et ensuite je vais l'appliquer avec une spatule. Donc je sais vous avez vu en fait j'ai mis des faux ongles. Donc ils sont un peu dans les tons roses rouges. Donc c'est assez bien pour le thème de la Saint-Valentin. Donc j'en mets pas pour le collège les faux ongles. J'en mets seulement les vacances. Et moi en fait je suis en vacances depuis vendredi. Donc je les ai mis samedi ou dimanche, je ne me souviens plus trop. Et donc je les ai mis mais je ne les mets pas pour aller au collège etc. Mais en vrai ils ne sont pas trop trop longs, ça va. J'arrive quand même à faire des choses avec, ce n'est pas difficile. Donc voilà. Et franchement ils sont super jolis et vraiment j'aime beaucoup. Donc je les ai achetés sur Shein. Et franchement la qualité elle est hyper bien. Et ils sont vraiment très jolis. Donc voilà ils sont longs. Bon ils sont quand même assez longs. Mais franchement moi ça ne me dérange pas. Je peux écrire, je peux manger, je peux faire plein de choses. Je peux me maquiller en l'occurrence. Et franchement ça ne gêne pas. Donc voilà. Et du coup je vais prendre une petite spatule pour appliquer la crème pour que ce soit plus hygiénique. Donc je prends la crème sur la spatule. Et je l'applique sur mon visage. Alors quand je me maquille, si je ne vous regarde pas en face, c'est parce que j'ai un miroir qui est juste ici. C'est plus facile pour se maquiller dans le miroir. Donc s'il y a des fois je regarde comme ça, c'est parce que je me regarde dans le miroir pour maquiller. Donc ne vous inquiétez pas. Et donc là je viens étaler ma crème sur tout mon visage. Donc moi je préfère les gels aux crèmes. Maintenant vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. Je préfère les gels, je trouve que c'est plus agréable sur la peau. Et franchement c'est hyper agréable quand vous l'appliquez. Donc je préfère les gels aux crèmes. Voilà c'est tout. Après c'est vraiment vos préférences. Vous, qu'est-ce que vous préférez. Mais, ah je m'en suis mis dans les cheveux. Mais franchement moi je préfère les gels. Donc j'étale bien sur toute ma peau. Donc voilà pour la crème. Et maintenant je vais mettre un petit peu de fond de teint. Donc je prends un fond de teint qui vient de chez Dior. Donc franchement le fond de teint, si je ne voulais pas en mettre, c'est vraiment pas important. Moi j'en mets juste pour avoir un teint uniforme. Mais vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre. C'est vraiment comme vous voulez. Et juste avant de mettre mon fond de teint, je vais prendre deux petits correcteurs qui viennent de chez Yves Rocher les deux. Donc le orange c'est pour les cernes un petit peu. Parce que moi en ce moment là la caméra ça ne se voit pas trop. Mais en réalité j'ai quand même pas mal de cernes parce que j'ai du mal à dormir. Mais du coup c'est pas obligé. Mais vu que moi là j'ai des petites cernes, ça va les atténuer. Et ensuite j'en prends un verre parce qu'en fait c'est pour cacher les petits boutons. Alors peut-être ça ne se voit pas à la caméra. Mais en fait il y a des petits boutons. Je prends mon fond de teint et j'en mets une petite goutte sur ma main. Une pompe. J'en fais une et une deuxième. Voilà. Et ensuite à l'aide de mon Beauty Blender qui vient de chez Shein aussi. Je me l'ai eu, il est hyper bien. Ça fait super longtemps que je l'ai maintenant. Et donc je l'ai mouillé au préalable. Donc vous l'ambivez d'eau et vous essourez bien. Et en fait c'est plus pratique quand vous l'appliquez. Et ça étale mieux en fait. Et du coup là j'en mets un petit peu sur mon visage. Et je viens tamponner pour étaler. Donc vous pouvez aussi utiliser un pinceau. C'est vraiment comme vous voulez. Mais moi je préfère le Beauty Blender parce que déjà ça fait un résultat plus naturel. Et voilà je préfère. Et donc les correcteurs que j'ai mis avant. Bah ça va s'estomper du coup avec le Beauty Blender. Et vous voyez que là par exemple j'avais du vert. Et bah après ça se voit plus. Parce que bah ça estompe. Donc voilà. Et j'en mets encore un peu sur mon front. Voilà. Et donc bah là rien de spécial. Pareil je tamponne. Donc voilà j'ai fini avec le fond de teint. Du coup je retamponne un petit peu partout. Pour vraiment bien faire un effet naturel. Donc j'en ai mis un peu dans mon cou parce qu'il m'en restait sur la main. Mais c'est pas obligé. Mais voilà. C'est juste descendu dans le cou. Et ensuite maintenant on va pouvoir passer à l'anti-cerne. Alors à ce moment j'utilise deux anti-cerne. Pas pour avoir plus de courvances. Mais en fait donc j'ai un anti-cerne. Donc celui-là qui vient de chez Shiglam. C'est le Greenland je crois. Et en fait lui il devient un petit peu jaune. Parce que c'est pour ma teinte plus d'été. Mais franchement il est hyper bien. Et après du coup j'utilise un autre anti-cerne. Qui vient de chez Kiko. Et en fait je fais un petit mélange des deux. Et du coup j'utilise les deux. Donc je vous montre comment je fais. Donc je commence par mettre le Shiglam. Donc j'en mets. En fait je presse une goutte. Et après j'étale. Comme ça. Je ferai pareil de l'autre côté. Donc je presse une goutte. Et j'étale. Hop. Voilà. Et là je vais venir étaler. Donc je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Pour que vous voyez mieux. Voilà. Peut-être comme ça c'est mieux. Je suis contente. Parce qu'aujourd'hui il fait beau. J'ai pas trop ouvert mes volets. Parce que sinon vous voyez moins en fait. Ça fait moins de luminosité. Mais là je suis assez contente. Parce que ça faisait un petit moment qu'il avait pas fait beau. Donc voilà je suis contente. Donc là j'étale bien partout. Comme ça. Je suis pareil du coup de l'autre côté. Donc là j'étale avec le même Beauty Blender. Et bien je tapote. Donc voilà. Et ensuite avec le Kiko. J'en ai un tout petit peu. Parce que sinon ça fait vraiment beaucoup de matière sur mes yeux. Enfin sur mes cernes on va dire. Et du coup là pareil j'estompe. Et là je vais avec. Donc au deuxième passage. Je vais vraiment bien venir estomper. Pour pas que ça fasse du coup trop de matière. Donc là je passe quand même un petit moment. Donc là je vais faire en accéléré. Où je couperai un bout. Parce que c'est assez long. Et du coup là vraiment j'estompe. Donc voilà. Un peu ce que ça donne de ce côté là. Parce que après sinon ça fait beaucoup de matière. Et donc voilà pour l'anti-cernes et le fond de teint. Donc voilà ce que ça donne. Et du coup maintenant je viens prendre une poudre. De chez Kiko. Alors faites pas attention. Il y a des traces de doigts. On dirait. Vous savez votre téléphone quand vous êtes comme ça et tout. Vous êtes sur mon téléphone. Et bah ça fait exactement la même chose. Donc faites pas attention. Et du coup en fait. Donc lui c'est une poudre qui vient de chez Kiko. Et c'est une poudre libre. Donc je vais pas trop vous montrer. Parce que bah c'est une poudre libre. Et ça va renverser par terre. Je me souviens une fois j'avais voulu faire ça en vidéo. Et puis bah ça avait renversé par terre. Et donc avec un pinceau qui vient de chez Aikcho. Alors ces pinceaux je vous en ai déjà parlé. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Et franchement leurs pinceaux ils sont juste génial. En fait leurs poils je crois ils sont vegan ou quelque chose comme ça. Et franchement ça fait que leur douceur c'est incroyable. C'est tellement doux. On dirait. Enfin c'est je sais pas de mot. C'est tellement doux. C'est agréable quand vous passez sur votre visage. Et franchement la matière ça l'étale bien et tout. Y'a pas de problème là dessus. Et c'est de la hyper bonne qualité. Donc voilà. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Parce que franchement ils sont juste géniaux. Donc y'a plusieurs types de pinceaux. Des pinceaux professionnels. Des pinceaux normaux. Plein de pinceaux. Et franchement. Je regarde vraiment pas de les avoir. Parce qu'ils sont juste vraiment trop bien. Donc vous voyez ils sont hyper souples. Comme ça. Donc voilà j'aime trop. Donc voilà. Et maintenant. On va pincer au contouring. Donc je prends une palette de Nocibe. Donc là c'est une palette comme ça. Donc moi j'utilise cette couleur là. Parce que ça après c'est vraiment trop foncé. Et j'essaye de pas trop mettre beaucoup de contouring. Parce que j'en ai pas vraiment besoin. Et pareil du coup avec un pinceau. Mais qui est un peu biseauté. Et bien je viens en mettre ici. Donc pour plus de facilité. Faut faire le poisson. La technique du poisson. Je vous le répète à chaque fois. Mais franchement ça marche. Vous faites. Comme ça. Et quand vous faites ça. Là y'a une zone qui se délinite un petit peu. Et vous avez plus qu'à passer dessus. Donc je vous montre pour l'autre côté par exemple. En plus ça fait un bruit un peu bizarre. Donc voilà. Ensuite un peu sur le menton. Le nez. Et le menton. Donc voilà. Et maintenant je vais prendre un blush. Qui vient de chez Avril. Donc lui c'est le blush Certifié Bio. En teinte rose et pêche. Pêche rosée. Et donc c'est un blush comme ça. Donc il est vraiment hyper naturel. Il fait un résultat très naturel. Et moi j'aime bien quand les blushs font des résultats naturels. Moi j'aime trop. Et du coup j'en mets donc sur mes joues. Mes pommettes. Et je passe sur le nez. En fait je fais un truc un peu comme ça. Je vous montre. Donc je passe. Comme ça. Et en fait c'est important de remonter sur la pommette. Ici. Parce que. Sinon ça va faire un bloc ici. Sur les joues. Donc remonter pour un effet vraiment naturel. Ensuite je vais prendre un petit peu d'highlighter. Parce que qu'est-ce que serait une vie sans paillettes. Et donc je viens prendre une palette de highlighter. qui vient de chez Révolution. Donc il y a trois différentes paillettes. Donc il y a les roses. Les dorées. Et les blanches. Et moi j'utilise les dorées. Parce que c'est celles qui valent mieux avec mon teint je trouve. Et donc avec un petit pinceau comme ça. Donc c'est un pinceau pour l'highlighter. J'en prends un petit peu. Et en fait je tapote comme ça sur le couvercle. Pour qu'il n'y en ait pas trop. Parce que. Elle met quand même pas mal de paillettes. Donc voilà. Et j'en mets du coup un peu sur le nez. Et je vais en mettre au préalable sur mes yeux. Dans mes coins de lumière. Donc avec un petit pinceau comme ça. J'en mets un petit peu en coin interne de mon oeil. Ici. Juste là. Et en fait ça c'est les coins de lumière de l'oeil. Ah je dépasserai un peu. C'est pas grave. Donc voilà. Et j'en mets aussi sous l'arcade sourcilière. À ce niveau là. Voilà. En fait ça va faire que quand vous êtes au soleil. Ça va briller. Donc voilà. Et on en a fini avec le teint. Je vais juste venir coiffer mes sourcils. Donc moi mes sourcils je les fais naturels. Enfin je les laisse naturels. Avant je mettais. Comment ça s'appelle ? Je mettais de la poudre à sourcils. Pour les sourcils. Parce que j'ai des petits trous là. Mais maintenant ça me gêne moins. Et du coup là je les brosse simplement. Donc voilà pour ce qui est du teint. Et maintenant on va pouvoir du coup passer aux yeux. Et avant je vais mettre une base à paupières. Qui vient de chez Cerf L'Alvares. Donc en fait c'est un peu un baume. Une crème. Donc vous en appliquez un peu avec le doigt. Comme ça. Donc là j'en prends pas trop. Parce que la palette Novotis. Elle est vraiment très pigmentée. Donc il n'y a pas besoin vraiment de mettre toute base. Mais franchement il est hyper bien. Donc c'est une base qui vient de chez Cerf L'Alvares. Je ne sais plus si je l'ai dit. Mais bon c'est pas grave. Donc voilà. Et on va pouvoir du coup passer aux yeux maintenant. Donc voilà la palette. Donc je vais me mettre sur les films plastiques. Je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois il y a des trucs comme ça. J'y garde. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'aime bien. Donc elle se présente comme ceci. Donc là il y a écrit Naughty. Et juste en dessous il y a écrit là. Nude. Et donc elle vient de chez Udabuji. Et franchement elle est magnifique. J'aime trop. Je vais vous la montrer. Le seul truc qui est vraiment pénible avec les ongles. C'est pour ouvrir. Mais ça va. J'arrive. Elle est 3, 2, 1. C'est pas magnifique ça. Donc je l'ai utilisé déjà une fois. Voilà. C'est pas vraiment comme ça. Elle est juste magnifique. Donc ça tourne dans les teintes marron, violet, rose. Et je vous jure franchement je l'adore. C'est ma palette préférée. Je dirais que c'est celle-là. Et la palette James Charles. Parce que franchement elle reste hyper bien. Mais franchement. Vous voyez qu'il y a des fards. Donc il y a beaucoup de fards irisés. Mais il y a aussi des fards mat. Et du coup je vais commencer par prendre un pinceau assez gros comme ça. Et en fait lui je le prends pour mettre en fait sur toute ma paupière. Donc je vais prendre comme teinte la Hypnotic ici. Donc c'est une teinte beige. Donc vraiment bien pour commencer le maquillage. Donc c'est une beige rosée. Donc elle est un peu teintée. Vous le voyez à la caméra un petit peu. Et hop. Donc par les deux côtés. Donc voilà. Donc je vais prendre un pinceau comme ça. Donc c'est le E800. Et donc il y a toujours tous mes pinceaux viennent de chez Aikshore. Ils sont juste géniaux. Et comme teinte je vais commencer par mettre là. Vous voyez même pas. C'est bien. Et là c'est celle-ci. Donc c'est une rose assez foncée. Elle s'appelle Unate. Utamed. On va essayer de faire un petit accent. Untamed. Mais c'est une teinte qui est violet foncé. Et du coup je l'applique dans mon creux de paupière. Et franchement c'est hyper beau. Comme palette. Enfin moi franchement je l'aime vraiment beaucoup. En plus les fards, la pigmentation. Donc comme je vous l'ai dit je l'ai déjà testé. Mais en plus regardez. Les fards ils s'estompent vraiment bien. Facilement. Pas de problème. Franchement c'est... J'aime trop. Voilà c'est tout. J'aime trop. Donc hop. Pareil. De l'autre côté. Donc là il faut vraiment bien estomper. Pour faire... Un résultat bien estompé. Parce que le résultat d'un beau maquillage quand même. C'est vraiment que les fards soient estompés. Et maintenant je vais changer de pinceau. Et hop c'est reparti pour un petit tour. D'estompage. Voilà. Et ensuite je vais en prendre la couleur spicy. Juste ici. Donc en fait elle est... Elle est ici. Mais non elle n'a pas pensé. Ici. Là. Et donc c'est une couleur comme la... Youth I Made. Sauf qu'elle est plus foncée. Et je viens la mettre en fait au coin externe de mon oeil. A ce niveau là. Ici. Pour vraiment intensifier le maquillage. Et le regard. Et avec en fait un pinceau vraiment précis. C'est plus facile de faire ce genre de choses. Donc si vous avez un pinceau précis c'est vraiment mieux. Voilà. Et je vais parler du coup de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc avec vraiment deux couleurs. Ça fait vraiment un résultat assez joli. Je recoifferai mes sourcils après. Parce qu'en fait j'ai pas mis de gel à sourcils. Et du coup ça tient pas. C'est normal. Et franchement. C'est hyper joli. J'aime vraiment beaucoup. Et du coup je viens prendre la couleur. Naughty. Ici. Donc là. Tout en bas. Donc c'est une couleur marine. Et je vais utiliser comme couleur de transition. Donc je vais venir étirer vers le haut. Donc voilà. J'ai estompé vraiment avec le gros pinceau. Ici. En haut. Parce que comme ça. Ça fera vraiment un effet. Bien étirer. Bien estompé. Comme ça. Et de fait la couleur rose. Elle est un petit peu partie. Mais c'est pas grave. Du coup je prends la United Made. La couleur que j'ai mis en première. Et je repasse dans le creux de paupière. Ici. Donc voilà. Ce que ça donne. Donc voilà. Et maintenant. Je viens prendre une couleur. Donc j'hésite. Entre plusieurs couleurs. Donc je vais me les swatcher sur le bras. Donc j'hésite entre la Désir. Ici. Qui est vraiment pour le coup. Vraiment rose. Donc je vais vous montrer sur mon bras. Hop. Voilà. Donc vous ne voyez pas trop la caméra. Et j'hésite entre la Passion. Ici. Donc là. Je vais vous donner un peu de l'eau. En fait. Limite sur mes doigts. Je les ai les couleurs. Donc. Je vois. Je vais vous montrer sur mon doigt. En fait. La Passion. Ça ne va pas trop aller avec. Donc pour l'instant. Je ne dirai plus celle-là. Ensuite. On a la Irrésistible. En fait. Je les étale sur mon bras. Comme ça. Ça fait un petit résultat. Voilà. Donc. Pareil. Je préfère toujours celle-là. Je pense qu'on va rester sur celle-là. Ouais. Au pire. Je fais un petit mélange. Et après. Il y a la Chameless. Que j'aime bien. Voilà. Donc. Entre ces quatre-là. Je dirais quand même. Je vais faire un mélange de celui-là. Et celui-là. Là. Donc. Un mélange entre la Désir. Et la Chameless. Donc. Voilà. Je mets plein les doigts. C'est bien. Je vais juste aller me rincer les mains et les bras. Parce que je mets aussi sur le bras. Et je reviens. Ah. On se met partout. Donc. Voilà. J'ai fait mon choix. Et du coup. Comme je vous l'ai dit. Je vais choisir du coup. La. Désir. Qui est très jolie. Et avec un tout petit peu de Chameless. Ici. Donc. Je pense. Je vais utiliser quand même mes doigts. Parce que pour les paillettes. C'est vraiment bien. Pour y appliquer du coup. Sur l'œil. C'est. Vraiment. Ce qui est utilisé le mieux. Ce qui marche le mieux. Donc. Je vais prendre la Désir. Et je l'applique sur ma paupière. Voilà. Donc. Vous voyez. Ça va pas mal avec le maquillage. Mais. Vous voyez. Quand même. Il y a un bon contraste. Et du coup. Moi. Je vais rajouter des paillettes. D'une autre couleur. Même si. C'est vraiment très joli. Comme ça. Mais oui. J'ai rajouté une autre couleur. Voilà. Donc. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire avec l'automne. Je vois très mal avec cet œil là. En fait. Quand je suis comme ça. Ça va. Mais quand je suis comme ça. Là. Je vois rien. Si cet œil là. Il aura un petit problème avec les paillettes. Et même avec l'œil noir. C'est bizarre. Bon. Voilà. Et maintenant. Je vais prendre un embout mousse. Et du coup. Je vais prendre la chameless. Hop. Comme ça. Et du coup. Je l'applique par dessus. C'est hyper joli. Je suis trop contente. C'est vraiment le résultat que je voulais. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et vraiment. C'est hyper joli. Moi j'aime trop. Franchement. Je trouve ça très joli. Mais c'est pas fini. On va mettre. Avec un pinceau. Un peu comme ça. Donc voilà. Donc avec un pinceau. Comme ça. Je viens prendre la palette. Donc la couleur. Unitimed. Ce qu'on a mis au tout. Début. Et je la rajoute. Donc. Sur mon. Sur mon ratil. Ici. Alors vous pouvez faire un gros ratil. C'est comme vous voulez vraiment. Mais moi. Je préfère. Les ratils plus fins. Donc voilà. Donc je vais faire pareil d'autre côté. Vous voyez vraiment la différence. Donc là. Et sans. Je vais faire un peu partout. Des petites paillettes. C'est pas grave. Après vous pouvez très bien aussi. Commencer les yeux. Et faire le teint. Et faire le teint après. C'est vraiment comme vous voulez. Pour du coup éviter les paillettes. Qui tombent sur votre visage. C'est bien. C'est vraiment comme vous voulez. Mais moi. Je préfère faire mon teint. Avant même si j'ai des paillettes sur le visage. Je me dis. Non. C'est quand même joli les paillettes. Et du coup. Avec mon embeau mousse. Et la couleur. Chambless. Donc. Que j'avais mis après. La paillette des yeux. J'en ajoute. Par dessus. Voilà. Et maintenant. Que j'ai fini. Je prends un pinceau vraiment très 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 fin. Voilà. Comme ça. Et je prends toujours la même couleur. Et en fait. Je viens de la rajouter. Dans mon. Là on met le col habituellement. Et en fait. Ça marche. Vous pouvez mettre très bien du fard à paupières. Si par exemple. Vous voulez faire le même rapport de couleur. Du rat de cil. Dans votre muqueuse. Donc. Ce que je fais. Et bien. Moi. C'est ce que je fais. Je mets du fard à paupières. Dans la muqueuse. En fait. C'est exactement comme si vous mettiez du col. C'est la même chose. C'est juste qu'à la place du col. Bah. Si tu fards à paupières. Et du coup. Moi. Je mets avec un pinceau fin. Et précis. Hop. Voilà. Donc. Moi. J'ai toujours un peu les yeux qui pleurent. Quand je fais ce genre de truc. C'est normal. Parce que. T'es en rapport. Bah. Avec. L'oeil. Donc. C'est normal. Donc. Voilà. Et du coup. On en a fini. Avec les yeux. Ça sera plus que le mascara. Et. Je vais prendre du coup maintenant. Un mascara. En fait. J'en prends deux. Je prends. Celui-là. Et celui-là. Donc. Un qui vient de chez. Serge Louis Alvarez. Et un qui vient de chez. New Chic. J'avais fait une vidéo. Il n'y a pas longtemps. Et du coup. Je commence par le Serge Louis Alvarez. Donc. J'en mets sur mes cils. Franchement. Il fait un volume vraiment hyper bien. Lui. Je l'aimerais toujours. Mais. C'est juste qu'il commence un peu à devenir sec. En fait. Vous savez quoi. Je vais rester sur le Serge Louis Alvarez. Je ne vais pas mélanger les deux. Des fois. Je le fais. Mais là. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais vos lignes grinsent. Je ne parle jamais pendant ce genre d'étape. Parce que j'ai toujours peur. Soit je me mets la brosse dans l'œil. Et du coup. J'en ai en dessous. C'est horrible. Ça vraiment. C'est la pire chose en maquillage. Quand vous avez fait votre meilleur maquillage. Et que là. Par exemple. Vous vous toussez. Ou je ne sais pas. Même un geste maladroit. Vous vous en mettez partout. Je peux vous dire. C'est horrible. Et puis ça. C'est la pire des sensations. C'est comme quand vous dessinez. Parce que moi. Des fois. Je dessine. Même si je ne sais pas très bien dessiner. Et que vous gommez. Et là. La feuille. Elle se froisse. Quand vous gommez. Et là. Vous êtes là. J'espère. Je ne suis pas la seule. A ce genre de choses. Parce que c'est horrible. Vous gommez. Et là. Ça fait. Comme ça. C'est horrible. C'est horrible. Moi. Je ne suis pas la seule. Dites-le moi. Donc. Voilà. Pour les yeux. Ce que ça donne. Donc. Franchement. Je trouve ça très beau. Du coup. Maintenant. Je prends. Mon goupillon. Et je recoiffe un peu mes sourcils. Parce qu'ils sont un peu. Disparus. Disons. Enfin. En fait. Ça n'a pas tenu. Donc. Moi. Vous pouvez mettre du gel. C'est. Du gel à sourcils. C'est bien. Voilà. Mais là. Je ne vais pas en mettre. Parce que. Voilà. J'ai devant moi. Plusieurs rouges à lèvres. Donc. Je ne sais pas lequel choisir. Donc. J'aime bien celui-là. Je pense. Donc. En fait. Ce que je fais. C'est quand je ne sais pas. C'est que je fais comme ça. Donc. Lui. Je pense. Il peut vraiment être joli. Donc. Lui. J'aime bien. Ensuite. Lui. Lui. J'aime bien. Je ne sais pas. Ces deux. Franchement. C'est mes préférés. Qui vont avec le maquillage. Rouge. Ça ne va pas trop aller avec le maquillage. Et il y a un. Les deux. Ça. C'est trop nude. Ça. Je le mélange souvent avec d'autres teintes. Le nude. Vraiment. Et ça. Non. Trop foncé. Donc. Voilà. Ce qu'il nous reste. Ce qu'il nous reste. Pour tout ce qu'il s'est déjà. Oui. Je vais partir. Je pense. Sur le marmon. Voilà. Je vais essayer. Donc. Franchement. Eux. Ils viennent de chez Lady Mia. Vous avez fait une vidéo dessus. Franchement. Ils sont juste géniales. Quoi. Et. C'est mes préférés. Toujours. Avant. Je n'aimais pas trop mettre de rouge lèvre. Maintenant. J'aime vraiment beaucoup. Vous voyez. Là. Par exemple. J'aurais voulu. Mettre plus un gloss. Qu'un rouge à lèvres. Je fais comme ça. Parce que des fois. On en a sur le dent. Là. Non. Là. Ça va. J'en ai pas. Après. Il y a une technique aussi. C'est que vous avez chaud. Vous prenez votre doigt. Vous faites comme ça. Et là. Ça enlève le surplus. Il y a un peu plus. Il y a un peu. Mais bon. Et par exemple. Là. C'est un petit peu marron. Beaucoup. Et c'est là qu'intervient notre amie. Le rouge à lèvres nude. Je ne savais même plus lequel c'était. Celui-là. Et du coup. J'en applique. Un peu par dessus. Je l'enlève sur un sopalien. Un sopalien. Je l'enlève sur un sopalien. Le surplus. Pour qu'il redevienne un nouveau nude. Et donc voilà. Ce que ça donne. Donc hop. Je suis gestionnée un peu avec le doigt. Et. Et là. Vous êtes prêts. Pour aller à votre Saint Valentin. Et retrouver votre amoureux. Et franchement. J'aime trop ce maquillage. Je trouve qu'il est très beau. Et franchement. Je trouve ça. Hyper joué. Du coup. Il bouge tout seul. Mes déroulais. Franchement. Je suis vraiment hyper fan. De ce maquillage. Je trouve que c'est vraiment joli. Donc en fait. A la caméra. Les paillettes ici. Elles sont plus roses. Et ici. C'est plus prune. Que marron. Mais. Et la bouche. Elle est un petit peu plus foncée. Mais franchement. Sinon. C'est à peu près pareil. Vraiment. Mais franchement. Je trouve ça vraiment. Très très joli. Donc. Voilà. Pour cette vidéo. Pour l'instant Valentin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas. A liker. Et à vous abonner. Dites moi en commentaire. Si vous avez. Des idées de vidéos. Que vous aimeriez. Que je reproduise. Et sur ce. Je vais vous laisser. Et passer une bonne santé. Bonne santé Valentin.